La société algérienne est réellement, réellement. Dans un état d'esprit très particulier, en état de choc, pour le moins qu'on puisse dire. Un pays où la plupart des citoyens ne rêvent que de pouvoir s'expatrier un jour. Aller vivre dans un pays normal, où les relations humaines sont normales, où le civisme va de soi, où l'État est digne de ce nom, où l'injustice y est bannie. Mais quand ils sont à l'étranger, les Algériens, quand ils s'y installent, qu'ils s'y aménagent une vie relativement confortable, ils ne rêvent plus que de retourner dans leur pays. Et on arrive même à éprouver de la nostalgie pour tout ce qu'ils détestaient quand ils y vivaient. Et nous sommes presque tous dans cet état d'esprit. Heureux nulle part, malheureux partout. Avec des rêves plein la tête d'une Algérie enfin revivifiée. Enfin débarrassée de ces invections, où il ferait bon vivre, où nous n'aurions plus ce besoin invasif de nous arracher de notre propre terre, de quitter nos familles et nous jeter sur le chemin de l'exil. Nous continuons tous de balancer entre cet état d'esprit qui nous a été insidieusement inculqué et les certitudes hurlantes qui nous assaillent, qui nous harcèlent dans la noire citadelle où le pouvoir nous a tous emmurés vivants. Au plus fort du Hérac, rappelez-vous, quand nous avions renoué avec la vie, avec la vivance, avec nos rêves les plus fous, les murs qui nous ont fermés ont cédé. Ils se sont écroulés. Nos chaînes se sont rompues. La vérité nous est alors apparue telle qu'elle était réellement nue, monstrueuse dans son insoutenable éclat. Elle a renversé les chimères qui nous avaient été inséminées, soufflées sur les cendres qui s'étaient déposées couche après couche sur notre conscience, sur nos vies de grisaille et de compromission. Notre dignité, alors, rappelez-vous, a ressurgi comme un écueil de l'écume des jours, de toute sa beauté, libérée de ses chaînes, de sa gangue. Nous avons enfin pu voir, et le crier aussi, de toute notre force, que nous étions tenus en otage par une organisation criminelle, que nous avions été maculé, sali jusqu'au plus profond de notre âme. Ce régime nous avait contaminés, infectés, emplis de haine et de rancœur. Et c'est bien pour cela que nous étions tellement heureux de sortir dans la rue, de manifester, de chanter, de danser, de crier notre joie, notre fierté d'être, nos retrouvailles les uns avec les autres dans un même élan libérateur. Et c'est parce que nous avions identifié l'origine du mal que nous avions tous crié d'une seule voix « Medeniyah Mashi Askariyah » « Moukhabarat Irhabiyah » « Medeniyah Mashi Askariyah » « Moukhabarat Irhabiyah » Et c'est bien pour cela, parce qu'il avait compris tout le péril que notre libération représentait pour lui, pour sa main-mise sur notre destin, que ce régime a tout aussitôt tout fait, tout entrepris, tout imaginé pour nous diviser, pour nous replonger dans la haine de nous-mêmes. Et c'est bien pour cela qu'il avait instrumenté l'emblème amazir, la langue arabe, l'islam, l'islamisme, la mazirité, le régionalisme, comme autant de ferments, de discorde et d'exécration. Nous n'avions pas compris alors, malheureusement, que les experts en diabolisation, en subversion, affublés du masque débonnaire, du nationalisme, de la révolution de novembre, des chouhédars, Harbir Hammam, avaient mis en branle une terrifiante machine à diviser les Algériens, à les décourager, à les désespérer, à plomber leur imaginaire, à les dresser les uns contre les autres. Puis sont venus les exécuteurs des basses œuvres, ceux qui ont eu la mission d'assassiner le Hérak, ces gens sortis de nos flancs, pourtant, mercenaires sans état d'âme, rémunérés pour tuer dans l'œuf ce rêve qui nous portait, cette promesse de cru qui allait laver notre parti des immondices qu'il a souillés. Ils ont eu table dressée sur les médias à la solde du pouvoir, sur les réseaux sociaux qu'ils ont infestés en nuée de mouches vertes. Ils ont réussi à pondre leurs œufs sur ce que nous avions de plus pur et de plus sain, à inséminer en notre cœur les germes du doute et de la discorde. Le peuple algérien, pourtant, continue de porter dans sa douloureuse mémoire des souffrances indicibles, des blessures vives, une tragédie qui n'a pas été soldée depuis des siècles et des siècles. Le Hérak a été pour nous l'espoir d'une libération, en même temps que d'une thérapie collective. Ceux qui nous ont volé le feu sacré, qui ont remplacé au pied levé le colonialisme, ont réussi encore une fois à détourner le fleuve de l'histoire. Mais les fleuves retrouvent toujours leur cours naturel. Tôt ou tard, le Hérak reviendra plus fort que jamais parce qu'il est notre seule chance de survie, de renaissance. Notre seule chance de débarrasser notre pays est l'avenir de nos propres enfants, du mal qui l'infeste et qui finira par nous naufrager si nous ne nous en débarrassons pas avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi le Hérak doit revenir. Le régime veut utiliser le 5 juillet prochain pour nous enchaîner davantage. Il a même créé un slogan très évocateur et qui ressemble à d'habitude. Je vous le cite, je vous le dis. Une glorieuse révolution, une ère nouvelle. Fin de citation. Et si le Hérak revenait le 5 juillet aussi pour apporter une puissante réponse à ces naufrageurs ? Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, vous êtes en train de regarder des images d'aujourd'hui des Algériens de France qui sont en train de se bousculer partout en France, dans toutes les villes quasiment. Là où il y a des bureaux qui louent des billets de bateau, ce sont des dizaines de milliers d'Algériens qui s'écrabouillent les uns les autres, qui marchent dessus pour essayer d'avoir un billet et partout en France, les autorités publiques ont dû appeler la police pour essayer de réguler cette catastrophe. Voilà. Sous-titrage ST' 501 – À Paris, à Lyon et un peu partout, la police, les préfectures de police ont prévenu qu'ils ne pourraient plus intervenir et qu'il fallait fermer ces bureaux en attendant qu'ils puissent s'organiser de façon normale, qu'ils puissent répondre aux normes du pays où ces billets sont en train d'être vendus. – Alors, aujourd'hui, l'émission, je vous donne le titre, j'avais oublié, pardonnez-moi, « T'bounillette, bousboussade et asile psychiatrique ». C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir mon ami Idirou Nourn, analyste politique depuis Paris. Idirou Nourn, merci d'être avec nous. – Merci, monsieur Bocinouf, pour l'invitation et je salue à travers vous, toutes celles et ceux qui nous regardent. – Merci. Et avec nous, mon ami Hassan Heiresh, docteur en sciences économiques, analyste politique depuis Paris aussi. Hassan, merci d'être avec nous. – Merci, Jamel, pour cette invitation, de nous permettre de parler aux Algériens et merci d'avoir amené sur le plateau mon ami Idirou Nourn. Je ne sais pas s'il y a d'autres invités que je salue évidemment aussi. – Vous allez être seulement deux, c'est le nouveau format de cette émission, seulement deux invités, puisque le volume horaire a été un peu écourté. Alors, nous allons commencer par… nous allons essayer aujourd'hui donc de parler de cette visite de M. Tebboune en Turquie, mais aussi nous allons parler d'abord de Haraga, de la disparition de 16 de nos compatriotes hier, sur lesquels M. Tebboune qui est à l'étranger n'a pas dit un mot. et puis nous parlerons aussi de Qadé Ehsan, dont le procès a commencé aujourd'hui, dont le verdict sera connu le 30e mai prochain, mais ce sera le premier sujet. Le procureur de la République a requis contre M. Kavé Ehsan trois ans de prison ferme et aussi 100 000 dinars d'amende. Et tenez-vous bien, le procureur a également requis contre le journaliste une interdiction d'activité publique, c'est-à-dire du journalisme, pour une durée de cinq ans ? Edir Oulnour. Tout d'abord, je salue mon ami Hassan. Je ne savais pas qui serait l'invité qui partagerait l'émission avec moi et je lui transmets toute mon amitié. Concernant ce qui vient d'être prononcé par le tribunal au sujet de M. Qadé Ehsan, je trouve ça scandaleux, d'ailleurs je tiens à lui apporter ma solidarité et toute mon amitié. C'est un scandale, encore un nouveau scandale. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est pour justement rebondir sur la main tendue de M. Tegoun, c'est qu'il y a une forme de duplicité de ce pouvoir au moment où il annonce d'abord en Algérie de manière sibylline par une dépêche APS et puis en Turquie le M. Sheml. Parallèlement à ça, il emprisonne carrément M. Nekat, mis en mandat de dépôt et son avocat. Et aujourd'hui, une décision de justice encore inique. Moi, ça montre déjà toute la duplicité et le manque de sincérité totale des gens qui appellent à ce qu'on pourrait appeler à densifier, si vous voulez, le front interne. Ça, je dis ça comme ça. Mais bon, par rapport à cette question, c'est un pouvoir qui a… Et en plus, depuis l'avènement de M. Teboun, je crois que jamais les libertés n'ont été aussi bafouées, et j'allais dire même plus fort violées que sous cette demi-mandature. Il faut rattacher ça aussi à tout le dispositif judiciaire qui a été mis en place, à l'instabilité des directions des services de sécurité, de la gendarmerie et de la DGSN, parce qu'il fallait mettre des hommes très proches du commandement militaire. C'est tout ce dispositif-là qui est gênant. Et je ne pense pas que dans des conditions et dans un contexte, c'est un environnement pareil, une quelconque main tendue pourra être prise par une opposition sérieuse. – Alors, Hassan Hirsch, d'abord, je vais parler d'une personne que vous connaissez bien vous-même, Rabbi Rahmo, le militant de la cause à mazire et le hiérarchiste très connu à Tiziouzou, Hassan Shérifi, qui a été inhumé, enterré aujourd'hui à Tiziouzou. Nous voulons saluer sa mémoire, Rabbi Rahmo, Inch'Allah. Nous, voilà, nous sommes en train de regarder son image, Hassan Shérifi. – Oui, Hassan, donc sur ce sujet de Kadi Ihsan, de l'emprisonnement de Nekes, de l'emprisonnement de son avocat, au moment où il nous parle de l'im Sheml, la cohésion nationale, en quelque sorte, ou la réconciliation. Hassan. – D'abord, je voudrais saluer la mémoire d'Hassan Shérifi, qui est un ami à moi, en plus, il est de mon village, il est de mon bled. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé avec abnégation, qui a donné toute sa vie à la cause à mazire et à la cause des droits de l'homme. Et je pense qu'il est mort de suite des mauvais traitements qu'il a eus, non seulement quand il avait fait la prison dans les années 70, mais aussi dans les différentes arrestations, particulièrement dernièrement, où il a été injustement arrêté, comme ça, sans raison. On a fait une fouille chez lui, en pleine nuit, d'une façon vraiment indécente, irrespectueuse, pour quelqu'un qui est un militant, qui ne demande qu'est-ce que l'Algérie, se porte mieux que l'Algérie soit un grand pays, que l'Algérie soit respectueuse de la dignité du citoyen algérien. Voilà. Donc, devant sa mémoire, je présente mes condoléances à sa famille. Quant à Ehsan al-Qadé, bien sûr, il a toute ma solidarité. Et en fait, en s'attaquant à quelqu'un comme Ehsan al-Qadé, on baillonne à la fois les journalistes, donc la liberté d'expression, et à la fois l'intelligentsia algérienne, parce que c'est un excellent économiste, dont j'ai entendu plusieurs fois des interventions sur des thèmes différents, et il a interviewé aussi des experts en la matière, et c'est quelqu'un qui aurait pu être ministre de l'économie, ou ministre du budget, et qui aurait fait ce travail avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de compétences et de respect des biens publics. Voilà. – Et c'est un excellent journaliste, un homme très intègre, et qui défend y compris les gens dont ce n'est pas sa propre chapelle, qui même peuvent lui être très opposés sur le plan idéologique ou politique, mais qui les défend en bac et ongle, et qui affirme haut et fort qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils ont le droit d'exister. – Absolument, et il a donné la parole à des acteurs économiques, politiques, culturels, etc., sur sa petite radio, et je crois que c'est un scandale, tout simplement un scandale, un crime… – Interdiction, le procureur a réclamé trois ans de prison ferme, et l'interdiction d'exercer le journalisme pendant cinq ans. Ils veulent, Hassan, ils ne veulent avoir que des chiatines dans cette profession, que des gens qui sont dans le sens du poil uniquement, ils ne veulent pas du tout, ne serait-ce que de façon intelligente, laisser une goutte de vraie presse dans cet océan de connivence et de compromission, c'est complètement idiot, même de leur part, même dans leur intérêt. – Oui, effectivement, ils mettent en avant, ils donnent des postes à des gens qui savent mentir, qui savent insulter les Algériens, des gens qui servent la propagande. – À la limite, ce n'est même pas une propagande officielle, c'est une propagande officieuse des officines, et ils veulent des Amar Belhimeurs à tous les postes de responsabilité, notamment au niveau de la presse, c'est totalement surréaliste, totalement en contradiction totale avec ce qui est annoncé comme étant une volonté de créer une Algérie et une nouvelle. Maintenant, pour revenir à la Caisse, c'est pareil, on se retrouve, c'est quelqu'un qui a un projet politique pour l'Algérie, c'est un homme politique, il a sacrifié beaucoup de sa vie, de sa vie personnelle, de sa vie économique, de sa vie en Europe, etc. Il est allé en Algérie pensant qu'il pouvait servir les intérêts supérieurs de la société algérienne. Après, on peut être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord, bien évidemment, au niveau des points qu'il défend, mais il est non-violent, il est respectueux, il a même tendu la main, il a fait des propositions, d'ailleurs, qui lui ont valu des critiques acerbes, en disant qu'il faut se réconcilier avec ce régime, qu'il faut donner de l'argent aux corrompus, corrupteurs, il faut s'arranger avec eux et que les prédateurs ne doivent pas être inquiétés, etc. Donc, il a vraiment tout essayé, mais bien évidemment, on l'a vu, c'est humiliation sur humiliation et qui est reçu à la présidence, c'est Ben-Gerina, c'est... Nous allons en parler, Hassan, nous allons en parler de ce ralliement de plusieurs parties à cet appel de M. Tebboune, de l'âme El-Chemul, mais avant, je voulais signaler, et pour rester un peu en droit fil dans ce qui se passe, et avant de parler de cette histoire des Haragas, de cette histoire tragique, que le régime n'a pas changé et qu'il ne peut pas changer. Je vous rappelle qu'il vient de nommer ce que les Algériens appellent El-Qayloula, la sieste, parce qu'elle avait attaqué à un certain moment le Hirak, pour dire il m'empêche de faire la sieste, les hiérachistes. Eh bien, El-Qayloula, cette femme qui soutient le régime corps et âme, qui a soutenu Gayt Salah, qui a combattu le Hirak de toute sa force, vient d'être nommée à ce qui est devenu un nidgap, un panier à crabe pour corruption, c'est le pendant de la croix rouge, le croissant rouge, qui gère des fonds de solidarité destinés aux plus malheureux, notamment aux émigrés subsahariens, aux gens qui vivent dans la misère, et tous les fonds sont quasiment détournés. Ben Abdel vient d'être dégommé pour laisser la place donc à cette dame. J'ai oublié son nom, moi j'ai le mérite d'oublier les noms des gens inintéressants. Et les Algériens ont tout aussitôt changé le nom du croissant rouge dans leur infini génie populaire pour lui donner celui de croissant rose. Si vous voulez un peu ce que cela signifie. Mais Idil Nourn Haraga, donc 16 Haraga ont disparu au large des côtes espagnoles, 11 seulement ont été retrouvés, morts bien sûr. Et M. Tebboune qui aurait dû normalement avoir un geste, une déclaration, rien, rien. D'après vous, pourquoi Idil Nourn ? – Tout d'abord, je rejoins mon ami Hassan pour rendre hommage à M. Hassan Shérifi que je connais depuis à peu près 40 ans. Nous avons milité côte à côte. C'était quelqu'un qui me confiait ses soucis, ses difficultés, ses craintes, ses angoisses. C'était quelqu'un extrêmement attachant, humble et bienveillant. Je vous assure, avec le passé militant qu'il a eu, je ne l'ai jamais entendu lui dire du mal de quelqu'un. C'était quelqu'un de réservé. Je présente mes condoléances à son épouse et ses enfants, à tous les citoyens de son village. Et c'est vrai qu'il est de la région de mon ami Hassan des Ouadiyaks et l'une des plus belles régions de Cali. Revenons donc à cette histoire de Haragas, c'est encore un drame. Croire que notre pays est marqué par cette fatalité dramatique par rapport au nombre impressionnant de décès et de disparus en pleine Méditerranée, je pense que la dignité et l'honneur de M. Tegoun lui commandent qu'au moins soit décourtée son voyage, parce qu'il s'agit de vie humaine quand même, soit décourtée son voyage, soit de faire, ne serait-ce qu'en communiquer, prouvant son empathie par rapport au drame qu'ont vécu l'air Hamoum, les 16 ou 17 disparus en pleine Méditerranée. Mais que voulez-vous que je vous dise ? Ce phénomène avait pris de l'ampleur. On avait noté, d'après quelques observateurs, que le nombre de Haragas avait diminué quand le Hirak avait atteint son point, je dirais, son point de masse critique ou comme vous l'avez dit dans votre édito, les gens se retrouvaient, le lien national recommençait à être créé malgré toutes les volontés du pouvoir en place et de M. Gaët Sala de dresser des Algériens contre d'autres Algériens. Hélas, ce n'est pas le seul drame. Il y en a eu avant et le pouvoir a été complètement muet par rapport à cette question. Comment régler ce problème ? Pourquoi Teboun ne s'est pas exprimé du tout ? Est-ce parce qu'il avait honte d'avouer que l'Algérie était devenue un pays dont tous les habitants veulent partir ailleurs ? Est-ce parce qu'il est complexé par ça ? Est-ce parce qu'il essaie de cacher ce qui ne peut pas être caché ? Pourquoi ? Pas un mot, ni rahmat, ni condoléances. Dans un autre contexte, un président digne de ce nom serait rentré en Algérie. Il aurait décrété un deuil national. Or, là, le deuil national, il le décrète pour le gars de l'émirat, l'émirat, les émirats arabes, ceux qui soutiennent les criminels et les despotes. Mais pour ceux qui sont propres compatriotes, pas un mot, pas une minute de deuil, rien. Non, mais c'est qu'il y a eu des précédents, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de haragas sont morts en essayant de rejoindre l'Italie, l'Espagne particulièrement. Il n'y a pas eu de réaction du pouvoir. Ce n'est même pas une histoire de honte que ça concerne à la fois l'idée qu'on se fait de l'État, un État qui ne protège pas ses citoyens, d'abord, un État qui n'offre pas cette jeunesse avide de liberté, avide d'émancipation, avide de projets à construire en projet, à construire une ville. C'est toutes ces questions parce que ça remet en cause toute l'impéricide des différents gouvernements et toutes les... ce que je pourrais appeler à la fois une misère sociale, économique. vous l'avez évoqué un peu dans votre édito et ce n'est même pas une histoire de M. Tebboune. Franchement, pour moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse s'exprimer par rapport à ce drame, mais ça concerne l'État et la symbolique de l'État. Quand il y a des concitoyens à nous qui périssent dans des conditions particulières, la moindre des choses, c'est de prendre sa plume et d'adresser un message de bonheur aux familles, essayer de dire on essaiera peut-être de développer le pays, de donner les conditions nécessaires à l'épanouissement de nos jeunes qui veulent partir. Mais c'est vrai que ça acte aussi une faillite totale de la gouvernance algérienne et ce n'est pas faute de moyens. Nous avons eu quand même 1 000 ou 1 200 milliards de dollars depuis la première mandature à aujourd'hui. dont ça fait à peu près 99-2 000, ça fait 22 ans mais ça n'a pas été utilisé à bon escient. Pour moi, franchement, je ne m'attendais pas. C'est vrai, comme je l'ai dit précédemment, l'honneur du pays, l'honneur de M. Temoun qui préside et quelles que soient les conditions de son arrivée au pouvoir, la moindre des choses, c'est de compatir au moins. C'est dans un cadre simple. Moi, je suis militant des droits de l'homme, dans le cadre d'une humanité telle que je la conçois, même si c'est votre ennemi vous présenter. Et quand il décrète un deuil de deux jours suite au décès du chef des Émirats à Amunis, moi, je trouve ça, c'est un scandale. C'est un scandale comparativement à tous les drames, comparativement à la famille de M. De Bazille où il n'y a pas eu de commentaires de la présidence de la République ni de la communication institutionnelle. Et ça, ça ne peut pas... D'autant, d'autant que les tirats à Amunis, je termine juste ça, M. Le Chou, a depuis déjà peut-être une demi-douzaine d'années n'a exercé et n'a eu que des gestes inamicaux pour notre pays. Des gestes inamicaux pour notre pays. Donc, fatalement, ils sont présents dans les affaires, ils sont présents dans l'immobilier de luxe, ils sont présents, je ne sais plus, dans les tabacs, je pense. Ils sont présents là où ils ne mettent pas un copec, je veux dire. Il y a aussi le contrat et l'association avec Mercedes, ministère de la Défense et leur société. C'est tout ça. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que les Émirats Arabes Unis, Dubaï particulièrement, est une place importante du blanchiment d'argent, c'est un paradis fiscal et l'ensemble des commissions, des gens qui nous gouvernent, soit elles sont là-bas, soit elles transitent par là-bas. Donc il faut avoir un truc global sur la question. – Très bien. Alors je demanderai à mes deux invités de faire des tours de micro un peu dynamiques parce qu'il y a beaucoup de questions dont j'aimerais vous entendre commenter. Hassan Hesh, nous allons revoir les images de ses compatriotes qui ont péri en mer. Regardez, c'est des jeunes. L'un d'eux, sa mère a tout à l'heure fait une déclaration émouvante. Nous n'avons pas eu le courage de vous la passer. Elle a dit, mon fils a décidé à la dernière minute de partir avec ses amis à Haraga parce qu'il n'avait pas pu se marier. Il a demandé la main d'une fille et puis il s'est tombé à l'eau parce qu'il n'a pas les moyens d'épouser, il n'a pas de logement et tout. Donc il s'est résolu à quitter ce pays et il en est mort. Regardez-les, ces jeunes. s'est tombé. Sous-titrage Sous-titrage MFP. 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 Oui ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. Sous-titrage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. S-Trage MFP. pour la plupart, ils avaient un sourire, et funérailles, et les gens de sa petite ville, peur au ventre, parce que, qui dénonce, la nature, la nature, pourquoi il est mort, justement, justement, dépendent de lui, et le dernier mot, qui, maintenant, est-trage MFP. ... ... J'ai eu l'impression que le président de la Léhounie a fait faire des études de la politique de l'économie. Il s'agit d'écrire pour le développement de la politique de l'économie. Le président de la République 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 Sous-titrage Société Radio-Canada